Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui ? Je vous fais une petite vidéo parce que ce matin j'étais à une réunion d'entrepreneurs, une réunion business, et je partageais donc le fait que je faisais un programme sur l'émotionnel autour de la trésorerie. Et il s'est avéré qu'en discutant, on s'est aperçu qu'il y avait une problématique récurrente chez les entrepreneurs, c'est que le fait d'être en difficulté, on a tendance à ne pas le dire, à ne pas oser en parler, parce qu'on a peur du regard des autres, parce que, et bien en fait, quand on rencontre d'autres entrepreneurs ou autres, on est là pour donner une image, une bonne image de notre activité, et donc on ne laisse pas paraître les choses. Le problème avec ça, c'est que, je peux le comprendre parce que je l'ai vécu, mais tant que tu n'en parles pas, tant que tu attends que le pire finalement, qu'à un moment donné, tu sois tellement bloqué, que tu attends, que c'est tellement compliqué que tu le dises à ton comptable, à ton banquier, tout ça, ils le savent, mais que tu demandes de l'aide, etc., ben en fait, c'est trop tard. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'à un moment donné, l'égo, l'égo, c'est bien, ça permet plein de choses, ça permet de se défoncer, ça permet d'avancer, ça permet de se motiver, ça permet plein de choses en fait. Mais à un moment donné, l'égo, il faut le mettre de côté et parler. Et surtout, que je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est que c'est un sujet qui est normal, d'avoir des fluctuations dans ta trésorerie, dans le fait d'avoir des clients, d'avoir des moments de doute, des moments d'inquiétude, des moments où tu es un peu bloqué, tu ne sais pas ce que tu dois faire, etc. Tout ça, c'est normal en fait. Sauf que si tu restes seul dans ton coin avec ton stress, ta galère, etc., ben personne ne peut t'aider. Donc je propose ce programme, si tu trouveras le lien sur mon profil, là l'idée, c'était pas dans... Bien sûr, tu peux t'inscrire, ça commence lundi 22 mai là, mais là l'idée, c'est vraiment de... La première chose à faire, c'est parle de ce qui se passe dans ton activité. Ose en parler. Dépasse ce frein du regard des autres. On s'en fiche de ce que les gens pensent. Après, à toi de trouver les gens de confiance à qui en parler, mais pour pouvoir en sortir, tu es obligé de t'entourer de gens. Et tu verras, tu vas tellement étonner de la solidarité, de tous ces entrepreneurs qui ou le vivent aussi en même temps que toi, donc vous pouvez vous entraider, ou l'ont déjà vécu et dépassé et te donneront plein de conseils et la compréhension de gens qui comprennent ce que tu vis en fait. Donc arrête de croire que tu es le mauvais élève, le cancre de la classe, que tu es un mauvais entrepreneur parce que tu as une trésorerie un peu basse en ce moment. Ça n'a rien à voir. Ta trésorerie n'a rien à voir avec ta valeur. Ton chiffre d'affaires n'a rien à voir avec ta valeur. Tout ça, ça n'a aucune corrélation. Donc essaye vraiment de prendre du recul, d'accepter qu'on t'aide. Donc voilà, c'était mon message aujourd'hui. Si tu connais un entrepreneur qui aurait besoin de ce message, qui aurait osé te le partager quand même, ou en tout cas que voilà, osé lui partager aussi parce qu'on a toujours peur de froisser les gens mais quand on sent que ça ne va pas, qu'ils sont dans le burn-out, qu'ils sont angoissés, qu'ils ne dorment plus, ils le disent, il y a des signes. On le voit un entrepreneur qui est hyper fatigué, qui n'en peut plus, qui n'arrive plus à tout gérer, qui a des problèmes familiaux, qui a plein de choses. Ça se voit. Donc allez les aider et puis si c'est toi, oses demander de l'aide. Voilà. L'ego c'est bien, mais pas toujours. Sachez le dépasser. Surtout que c'est, je le redis, parce que c'est tellement important, c'est normal, c'est banal. C'est banal d'avoir des problèmes de temps en temps dans son activité. Et en même temps, c'est grâce à ces situations difficiles qu'on apprend à rebondir, qu'on apprend à prendre du recul, qu'on apprend à, que ça nous oblige à trouver de nouvelles idées, de nouvelles solutions, etc. Donc ce sont des indicateurs. C'est une aide. C'est comme un Sherlock Holmes et c'est un indice sur le chemin de ta réussite. C'est tout. Voilà. Donc partage, partage, partage. Je te fais des bisous. Si tu veux rejoindre mon programme, ça s'appelle les Clés du Trésor. C'est un programme sur 10 jours qui commence lundi 22 mai jusqu'au 31 mai. Il est à 333 euros. Tu peux le partager avec deux autres de tes amis entrepreneurs. Vous pouvez le faire en groupe, enfin à trois. Venir à trois pour un paiement de 333 euros parce que je veux que ce soit accessible à tous. Et donc tu peux participer que pour 111 euros. Mais que ce soit que tu viennes au programme ou pas, là aujourd'hui, ce n'était pas le sujet. le sujet, c'est Parles-en, entoure-toi. Voilà. C'était mon message. Je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. Je connais la difficulté. Mais je sais aussi que tu peux t'en sortir. Et que c'est toujours plus facile quand on est avec d'autres, qu'on peut exprimer, etc. Voilà. Je te fais des bisous. Salut ! Et like ! Hein ? Ce serait sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada